Bonjour et bienvenue dans Les Sabres de Lonne pour un événement merveilleux qui est le lancement de la nouvelle SunOdyssey 490 et généralement le lancement de la nouvelle et la 8e génération de la range de SunOdyssey. La range de SunOdyssey a 48 modèles pendant les derniers 28 ans et 17 000 bateaux vendus pendant le cours de 28 ans. J'ai eu la chance de lancer une nouvelle génération de SunOdyssey nous avons pris en compte 3 principaux points clés. La première c'était de donner l'identité à la range de SunOdyssey et avec Philippe Brillant ensemble nous avons décidé d'avoir un design innovatif complètement nouveau et de forme. La deuxième pointe c'était d'avoir l'intérieur de la SunOdyssey et particulièrement pour le dessin de la couche un look innovatif pour vous donner plus et plus de confort et plus d'amélioration de mouvement sur la couche. Dans le dessin vous verrez que nous avons eu une approche complètement fresh et nouvelle et nous avons travaillé ensemble pour la première fois avec Jean-Marc Piaton pour un nouveau insight en termes de confort, du niveau de luxe et du niveau de finissage que la SunOdyssey peut offrir. Le fameux architecte Naval Philippe Brillant a apporté à la nouvelle forme et ancienne design de SunOdyssey 490 les dernières improvements en termes de design d'architecture navale. Comme vous pouvez le voir, la SunOdyssey 490 bénéficie d'une pleine douleur, de la couche à la couche et aussi d'une très belle camphère que vous pouvez le voir sur la couche intégrée et de la couche à la couche de la SunOdyssey 490. En commençant d'une page blanche, nous avons aussi la possibilité d'intégrer des features clés pour le design intérieur à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, la lumière était une grande importance. et vous avez une grande ouvrage pour la cabine forward. A mid-shape, nous avons aussi de grandes ouvrages et de grandes ouvrages qui vont apporter plus et plus de lumière. L'innovation en termes de design de hull ne veut pas dire que la SunOdyssey va voler au nord et au sud. Comme vous pouvez le voir, la plateforme de basse est plus facile à l'accès vers le basse. Mais aussi, nous offrons un large set d'options pour encloser le cockpit avec un spray hood, bimini et un encloser complet. Aussi, nous ne l'oublions pas, certains de nos clients voudraient faire l'extérieur de l'eau bleue et de l'eau bleue. Et nous offrons un large set d'options d'options sur l'extérieur avec des panneaux solaires, des verres de l'eau et ainsi de suite. Deux éléments ont été pris en compte pour la performance aussi, qui est le « L-shape kill », afin que vous ne vous prévisez de ne pas attacher de rien. Un autre élément clé est le « retractable bow thruster » qui offre, bien sûr, moins de drague pendant la voie, et une plus meilleure capacité de manœuvre dans la marina. Allons-y en board et découvrir cette fantastique deck. Comme nous l'avons vu, c'est un design très innovatif, une forme d'eau bleue, mais ici, sur le deck, c'est pure innovation avec cette « Inglide side deck » qui fait l'accès vers le cockpit complètement libre. Si nous avons rédefined la circulation en board avec les « Inglide side decks », nous avons aussi rédefined l'ergonomie, et particulièrement à la station M. quand vous êtes en train, vous pouvez être en dehors et vous pouvez aussi s'inscrire et avoir une vue plus meilleure envers votre route et sur vos sails. La confort et l'ergonomie ont été particulièrement bien traitées sur le Sun Odyssey 490. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une vue très bonne envers l'instrumentation et l'électronique, mais aussi le « Gas throttle » quand vous utilisez l'enjeu. et nous avons voulu avoir les lignes centralisées, afin que vous puissiez facilement s'inscrire vos sails en trainant. C'est un beau cockpit de la Sun Odyssey 490 qui bénéficie d'une table de cockpit très bien designée, qui recevient ici des chaussures pour la lumière et la plateforme de basse, une station de contrôle pour l'autopilot, et une possibilité pour un « Lock » et « Speedo ». Mais aussi, quand vous venez de l'autre, vous pouvez voir un très bon panneau de contrôle pour l'enjeu, avec une très belle vue de l'enjeu. La table de cockpit standard de la Sun Odyssey 490 a des storages ici pour les bottes, et ici, une autre grande storage. Elle peut être équipée optionnellement avec un trompe transportable, 12V, vous pouvez le changer dans votre voiture, vous trouverez dans le bateau avec des fiches, cool drinks. Token Innovation, c'est un incline side-dex, une station d'enjeu ergonomique très bien, mais regardez ça. « Extending Cummings ». Et ici, vous avez un fantastique « Sun Pad ». « Extending Cummings » est très bon sur l'autre côté, mais nous pensions que c'était excellent de l'avoir sur l'autre côté aussi. Et regardez ça ! Je l'ouvre facilement facilement. Et vous pouvez bénéficier ici de l'enjeu de la plus grande cockpit dans son catégorie. Mais il n'est pas fini. Nous pouvons mettre ici un ordre supplémentaire et un coucheur, et faire un grand sun pad. « Extending Cummings » est simplement optimisé le volume du cockpit et l'espace sans utilisation, pour vous bénéficier et juste d'enjeu de la vie sur l'enjeu. Le cockpit aussi bénéficie de la large storage, ici pour les bottes, nous avons un autre grand volume ici sur l'autre côté, qui peut aussi être optionnellement équipé avec une sainte. D'un côté, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons deux grandes storage. Ici, nous avons un large storage ou un générateur optionnel. Et bien sûr, le lap-raft a un accès facile directement vers l'enjeu. L'innovation continue vers le bas de la Sainte-Édicée 490 et particulièrement avec cette réplique. Une réplique et une marte cathédrale signent que nous avons deux spreaders en lieu de trois et nous avons ensuite salué de l'enjeu sur le haut du bas. Le Sainte-Édicée 490 peut recevoir un bas de performance et aussi un aréa de 10% plus grand que la version standard. Cette réplique offre des performances et des ergonomiques. Comme vous pouvez le voir, vous avez un accès très facile vers le bas du bateau avec une réplique mais aussi, la goutte-nette est moins que l'habitude et ça vous aide à nettoyer les sails. Vous pouvez ensuite cliquer votre lézé bag très facile. Aussi, c'est augmenté la aréa de sails. Comme vous pouvez le voir, le bas du Sainte-Édicée 490 est équipé avec un bas de bas qui obtient le point de fixation pour le Code Zero et le spinnaker asymétrique. Un large sails où vous pouvez obtenir le Code Zero, la main sails, 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 la main sails. Et, ce n'est pas tout, nous avons deux très confortables de la main sails, pour que vous restez sur le bas de votre magnifique bateau. Nous avons maintenant le Sainte-Odyssee 490 et nous pouvons voir le travail fait par Jean-Marc Piaton en termes de l'intérêt de l'intérêt. Il y a un de l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt en termes de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt. La gale centrale, exceptionnellement locatée au centre du bateau, offre toutes les différentes features que vous demandez pendant la tournée. La lumière et la ventilation sont particulièrement bien traitées sur le Sainte-Odyssee 490. Avec l'ouvrage à l'intérieur de la gale, bien sûr, et de la pierre vers la back du bateau pour une circulation particulièrement bonne de l'intérêt. Un très bon de l'intérêt de l'intérêt est la façon que nous avons collé la microwave sur le Sainte-Odyssee 490. Juste push et il apparaît. Juste presser et il disparaît. Pour la nouvelle génération de Sainte-Odyssee, nous voulions attirer particulièrement attention à l'arrivée et à la finition. Jean-Marc Piaton et son équipe ont apporté à nous un nouveau insight en termes de l'intérêt de l'intérêt. En compte, direct mais indirect en compte, en compte, de l'intérêt de l'intérêt. D'ici, je peux toujours avoir un regard de l'intérieur et il y a beaucoup de lumière qui vient de l'arrivée. L'installation était aussi un grand important. Nous voulions réduire tout le de l'intérêt de l'intérêt. Donc, attention particulière a été payé aux storages et particulièrement les impact de l'intérêt de l'intérêt. L'intérêt de l'intérêt mais aussi de la fabrique était un point important pour nous et aussi pour vous de choisir. L'ombre mais aussi une atmosphère de l'atmosphère étaient les éléments clés pour le ré-designement de l'intérieur de la nouvelle SunOdyssey range. On board the SunOdyssey 490, nous payons une attention particulière à l'ergonomique et le confort, mais nous payons une attention très forte à la performance et à la distribution de l'âme. de la distribution. L'avoir des storage et une large courbourse située au centre de la gravité du bateau vous aide beaucoup en termes de la performance en vol. Une table de charte. On board the new SunOdyssey 490, nous n'oublions pas que vous êtes à l'ergonomique et vous aurez une table de charte ce qui est très bien construite. Et aussi, nous voulions intégrer les dernières électroniques à la table de charte. Une électronique et l'exemple permettent de nous intégrer l'électronique de la table très bien dans l'intérieur de la SunOdyssey 490. Ici, vous pouvez monitorer les niveaux de l'eau et les niveaux de l'eau mais aussi commencer le générateur. Nous payons attention particulièrement à l'exclusivité autour de la table et comme vous pouvez voir, même le baromètre et le baromètre sont signés à Jean-Odyssey. La table de la SunOdyssey 490 offre beaucoup de storage très clair. Un autre exemple de l'intérêt très fort de Jean-Marc Piaton en termes de l'intérieur de l'intérêt et de l'arrière de l'arrière est ce très confortable sofa exceptionnellement placé à l'arrière et à l'arrière pendant que vous venez. Et aussi, quand vous êtes dans la marina ou à la mooring, c'est une autre merveilleux de l'arrière où vous pouvez s'il vous plaît, relaxer, lire un livre avec quelqu'un bien devant vous. Le mouvement et le board est éclaté par cette gentille compagnon avec une très gentille angle et un complet flat flat vers les cabines et les headrooms. L'innovatif Hull Design permet à nous d'offrir la plus grande cabine du marché. Utiliser la quantité de la section de l'arrière de l'Odyssey 490 permet à nous d'offrir un compartiment complètement séparé de la toilette et de l'arrière un laboratoire avec un télis et un douleur séparé et un sink. Le layout de la cabine de l'Odyssey 490 bénéficie complètement du volume du hall de l'Odyssey 490. Vous n'allez jamais être short de sondage dans la cabine de l'Odyssey 490 avec deux grandes fermes sur le côté du bateau et aussi sous le choc avec des couvards et même un compartiment De nouveau le confort était une priorité principale de l'arrière de l'Odyssey 490 et vous pouvez voir ici le couloir de l'arrière de l'arrière Le couloir est de 1m60 large et 2m long comme sur les cabines Il y a beaucoup de lumière dans l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'Odyssey 490 direct avec la porte de l'arrière comme vous pouvez le voir mais indirect avec l'arrière de l'arrière autour du couloir offre une atmosphère et confort de l'atmosphère Le ré-designement de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière a été fait sans compromis en termes de seaworthy avec des enclos partout mais aussi en termes de confort et de l'exclosivité avec l'utilisation de la bouteille très bon et riche et de matérial et de nobles comme la lèvre autour des roues C'est maintenant le temps de revenir sur la principale de cette nouvelle SunOdyssey 490 La première est le design de l'arrière et ici vous avez vu que Philippe Rion a apporté la meilleure innovation en termes de performant un design de l'arrière un deck et cette innovation est juste majeure c'est de la circulaire sur la bouteille avec de l'arrière de l'arrière de l'arrière et de l'arrière et de l'arrière Et finalement dans le dessin le SunOdyssey 490 cette première partnership avec Jean-Marc Priaton a apporté un nouveau nouveau insight dans les nouveaux layouts la choisie de matériel et l'atmosphère Maintenant j'aimerais simplement vous inviter à à tous les shows de septembre pour découvrir le SunOdyssey 490 Merci beaucoup